... Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le Café Économique. Pour le Café Économique d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mme Ambali Aoua, qui est députée nationale, qui est aussi la seule femme jusqu'à une date recente au niveau de la Commission Finance du Parlement du Niger. Elle est aussi membre de la Commission Communication du Parlement de la CDAO, où elle est notamment rapporteuse pour cette commission. Elle est opératrice économique, mais elle est aussi, avant tout, journaliste et femme de médias. Donc, je reçois Mme Ambali pour parler de beaucoup de questions liées à l'actualité économique du Niger, au rôle des femmes de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques au Niger, mais aussi de leur place dans l'économie nationale et aussi, notamment, de ce qu'elles font, en tout cas ce petit groupe de femmes-là que nous avons au Parlement, comment est-ce qu'elles agissent au Parlement, quel est leur quotidien. Nous allons parler de tous ces aspects-là et bien d'autres détails. Nous avons une heure pour en discuter. Mme Ambali, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Café Économique. Merci. Alors, Mme Ambali, c'est quand même une bonne exception pour nous de recevoir à la fois une femme opératrice économique, femme de médias, mais aussi parlementaire. Alors, j'ai ressenti le besoin de vous inviter suite à un débat que nous avons eu dans ce même studio avec deux charmantes dames à l'occasion du 8 mars, où nous avons posé la problématique de la participation des femmes dans le champ économique et politique au Niger. Et à cette occasion, nous avons parlé des femmes au Parlement. Il y a 15 femmes dans notre Parlement aujourd'hui, 15 femmes sur 113 hommes, en tout cas sur 113 députés, ce qui fait pratiquement juste le minimum, le strict minimum démocratique parce que c'est ce que le Niger a signé. Il faut au moins 10% de femmes dans des postes électives et 25% dans des postes de nomination. Alors, quand on parle de 15 femmes sur les 113 députés, ça fait exactement quelques 10%. Et alors, ce qui était encore une particularité quand on a regardé comment fonctionnent, en tout cas, les commissions de ce Parlement-là, on s'est rendu compte que les femmes sont cantonnées dans un certain nombre de commissions et elles sont inexistantes dans d'autres. L'exemple le plus illustratif, c'est que quand on a analysé, par exemple, la commission affaires sociales, que je la liste d'ailleurs ici devant moi, affaires sociales et culturelles, jusqu'à une date récente, il y a 6 femmes sur 14 membres. Alors que quand on regarde la commission finance, vous m'avez dit que les choses ont un peu changé, on va en parler, mais la liste que nous avons, il y a une seule femme, vous, sur 19 députés hommes. Alors, c'est la commission finance. Je vais venir sur les attributions de cette commission-là pour que nos téléspectateurs comprennent mieux. Alors, cette commission traite toutes les questions liées aux finances extérieures et intérieures de l'État, aux recettes et dépenses de l'État, à l'exécution du budget de l'État, à la monnaie, le panne, au crédit, au domaine public et privé, de collectivité territoriale, aux assurances, aux civils financiers des entreprises publiques. Alors, c'est quand même une commission importante. Une autre commission importante, c'est la commission affaires économiques et plans. Alors là, il y a 15 membres. Et sur les 15 membres, il n'y a aucune femme. Et donc, nous nous sommes posés véritablement ces questions-là. Et aujourd'hui que vous êtes là avec nous, nous allons chercher de savoir... Alors, déjà, 10%, à votre avis, est-ce qu'on est dans une bonne situation de représentativité des femmes, même si c'est ce qui est prévu comme minimum ? Est-ce que le Niger n'aurait pas pu faire mieux ? Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez vraiment pour échanger avec vous sur la vie du Parlement et sur la vie en général socio-économique de notre pays. 15 femmes au Parlement, moi, je pense que c'est déjà un point positif pour le Niger. Quand on regarde en arrière et qu'on se rappelle qu'il y a seulement quelques années, nous avions seulement une seule femme au niveau de la représentation nationale. Donc, je me dis que la loi sur le quota qui n'a été, en fait, comment on appelle, votée qu'à l'an 2000, donc il y a juste 13 ans, ça fait tout simplement trois législatures, je pense que c'est déjà un pas en avant pour le Niger. Mais on peut faire mieux. Pourquoi on peut faire mieux ? Parce que les femmes représentent 50,4% de la population du Niger. Donc, nous sommes les plus nombreuses. Même si on pense que, peut-être sur le plan de l'alphabétisation ou sur le plan de la scolarisation, les femmes n'ont pas atteint, comment on appelle, le même niveau que les hommes, moi, je pense que la question n'est pas là. Nous sommes les plus nombreuses. Nous devons avoir une part importante de représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Et cela veut dire que nous devons chercher dans un futur proche à ce qu'il y ait une modification de cette loi sur le quota qui donne 10% des fonctions électives aux femmes pour que ça soit un peu refausé. Quand bien même que ce serait difficile parce que généralement au Niger, quand on parle femme, il y a trop de questions qui tournent autour et qui ne se disent pas. Quelle question, par exemple ? Il y a surtout la question religieuse qui est souvent mal interprétée. Parce que nulle part de la religion on a dit de mettre les femmes de côté. Mais c'est par pur égoïsme qu'on amène cette question des religions pour vouloir mettre les femmes à l'écart. Mais je pense que nous devons dépasser cela parce que le développement de ce pays-là ne peut pas se faire. en n'écartant plus de la moitié de la population. Ça je pense que tous les analystes s'accordent à le dire. C'est une évidence mathématique comme on dit. C'est une évidence et c'est clair que ça doit se corriger. Alors madame, parlons du Parlement. Vous êtes 15 femmes. Et tout à l'heure je viens de le rappeler votre répartition au sein des commissions parce que c'est dans les commissions que le travail se fait réellement, le travail parlementaire. Et c'est une répartition très déséquilibrée. Alors vous, moi la liste que j'ai, vous êtes la seule femme à la commission finance. Les autres, presque la grande majorité, la majorité des femmes se retrouvent dans la commission affaires culturelles et sociales. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que c'est votre choix en tant que femme de dire bon nous on va aller dans la commission affaires sociales et culturelles parce que c'est ce que nous savons faire ou bien c'est parce que vous n'avez pas accès aux autres commissions ? Effectivement. Moi je pense que les femmes font beaucoup de social. Et vraiment ce n'est pas étonnant de retrouver beaucoup plus de femmes dans la commission affaires sociales. C'est normal. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Au niveau du Parlement, en réalité, chacun adhère dans la commission de son choix. Ok, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Mais vous-même, en fait, connaissant votre cursus, vous savez où est-ce que vous pouvez être utile. Parce que, comme vous l'avez dit, la plupart des, comment on appelle, des travaux se font, surtout dans les commissions. Donc, les femmes, pensant qu'elles peuvent beaucoup être plus utiles dans les affaires sociales, c'est ce qui a fait cette tendance qu'elles sont parties en grand nombre au niveau de cette commission-là. Moi, je suis partie à la commission des finances parce que ma vision, c'était de voir autre chose. En fait, c'est d'avoir une autre expérience. Moi, effectivement, je suis partie dans la commission des finances. Pas parce que j'ai vu que je ne suis pas quelqu'un qui a, comment on appelle, un diplôme dans le domaine des finances. C'est-à-dire que ce n'est pas mon profil, mais vous voulez... C'est-à-dire que je suis partie pour avoir une autre expérience et tout en sachant que, quand même, avec un minimum, je pense, on peut, avec un minimum de connaissances, je pense qu'on peut être utile au niveau de toutes les commissions. Moi, voilà ce qui m'a amenée à la commission des finances. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai fait un bon choix parce que beaucoup de choses sont vues au niveau de la commission des finances parce qu'en réalité, j'ai compris que tout ce que nous faisons tourne autour des finances. Autour des finances et de l'économie. Et de l'économie. Et je ne l'ai pas compris au départ. Il a fallu que j'aille à la commission des finances pour comprendre qu'en réalité, les finances sont importantes. Alors, vous avez compris que les finances sont importantes. On va y revenir sur cette question. Mais lors de la préparation de cette émission, vous me disiez que maintenant, vous n'êtes plus la seule femme dans cette commission. Il y a trois autres ou bien deux autres. Vous êtes trois ou quatre? Il y a deux autres. Il y a deux autres qui sont arrivés et vous êtes trois. Et nous sommes trois. Alors, ces deux autres, elles ont quitté quelle commission pour venir dans la commission des finances et qu'est-ce qui les a motivés à venir? Je pense qu'il y a une qui a quitté les affaires étrangères. Et l'autre, je ne connais pas très bien sa commission. Je pense qu'elle a dû quitter où? Elle a dû quitter la commission affaires sociales. Je ne connais pas leur motivation parce que je ne peux pas répondre à leur place. Vous n'avez pas discuté avec elle? Non, je n'ai pas discuté avec elle. Elles sont venues. Je pense que ça a permis que je ne sois pas la seule femme au niveau de la commission des finances. Donc, moi, ça me réconforte. Mais je ne peux pas répondre à leur place. Oui. Alors, justement, vous disiez que vous avez beaucoup appris que c'est la finance, c'est la clé. Pouvez-vous nous détailler un peu plus ce qui vous a ouvert les yeux à ce point pour comprendre quand même que la finance, c'est ça l'enjeu principal au niveau du Parlement et du pays tout entier d'ailleurs? Il faut voir tout simplement qu'il y a d'abord le budget. Le budget est étudié au niveau de la commission des finances au peigne fin avec toutes les personnes ressources que nous avons le droit d'inviter pour nous éclairer sur la question du budget national de notre pays. Donc, la commission des finances traite tous les budgets de l'État au mois de septembre. C'est la session budgétaire. Donc, nous, nous avons une session souvent qui est, comment on appelle, qui est convoquée au niveau seulement de cette commission avant la convocation de la session budgétaire pour étudier la question du budget. Nous avons à étudier tous les textes qui se rapportent aux salaires, aux indemnités et autres avantages de toutes les institutions nationales. La présidence de la République, la primature, le gouvernement, l'Assemblée nationale, toutes ces institutions, les indemnités, tous ceux qui se rapportent à leur indemnité, à leur salaire et autres, se traitent au niveau de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quand même important. Il y a la loi de règlement. La loi de règlement, c'est au niveau de la commission des finances en rapport avec la Cour des comptes. La Cour des comptes, nous, peut-être au niveau de la commission, nous pouvons ne pas avoir un œil assez fin pour bien regarder ce qui se passe au niveau de la gestion de l'État. Mais la Cour des comptes est une sorte de personne de ressources de la commission des finances qui, eux, ils sont des professionnels qui peuvent voir au point fin comment ont été effectuées les défenses au niveau de l'État. Qui peuvent vous éclairer. Ils peuvent vous éclairer et on peut savoir vraiment quelles recommandations la commission des finances peut faire pour la gestion des ressources de l'État. Parce qu'il faut quand même se dire que nous, nous sommes les représentants, les élus du peuple, mais l'exécutif, c'est le gouvernement. Donc c'est eux qui peuvent être responsables de la gestion. Nous, nous sommes là pour peut-être voir ce qui ne va pas, pour dire, faites attention, faire des recommandations. Mais c'est l'exécutif qui décide. Alors, madame, avant d'aller plus loin, vous avez quand même parlé d'une activité de votre commission qui est importante pour les Nigériens dont les gens discutent souvent. C'est la question des budgets et de la loi de finances. Quand vous travaillez sur ce budget de l'État, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour voir si ce budget-là est bon ou il n'est pas bon ? Comment se font les discussions au sein de votre commission autour du budget ? En fait, on nous apporte toute la loi de finances. quelques semaines avant la session de la commission de finances pour qu'on puisse lire et voir exactement quelles sont les prévisions d'abord budgétaires au niveau de tous les ministères de notre pays. Et les dépenses aussi sont amenées au niveau de la commission de finances pour qu'on voit un peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait dans le cadre du taux par exemple de consommation de crédit. Si nous prenons un ministère par exemple comme la santé, le ministère de la santé a X montants du budget national, combien il a dépensé avant la fin de l'année, avant l'arrivée du prochain budget. Ça, ça peut nous amener à comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment est-ce que le ministère a pu consommer les ressources qui lui ont été allouées. Donc, nous avons un cannevas de travail et par rapport à ce cannevas de travail, nous, nous cherchons tout simplement à voir si les choses ont été faites correctement comme cela a été traduit dans le plan. Dans le plan. Nous faisons le rapprochement pour voir par rapport aux besoins de la population. Sur le plan de la santé, par exemple, il y a un programme, le ministère de la Santé a un programme. Donc, par rapport à ce programme-là, quel est le budget qui est alloué, quelle est la programmation qui en est faite au niveau du ministère et qu'est-ce qui a été fait par rapport au budget qui a été alloué à ce ministère. Donc, ça, c'est le travail de la commission des finances. Et nous, nous disons qu'avant tout, nous devons voir le besoin du peuple. Est-ce que ces besoins est-ce que ce programme du ministère est vraiment en adéquation avec les besoins exprimés par la population parce que nous, nous sommes censés être quand même en contact fréquent avec la population. tout ça pour faire en sorte que les besoins soient un peu équilibrés entre les attentes de la population que nous représentons et les programmes qui sont faits au niveau des différents ministères de l'État. Alors, souvent, on a reproché à tort ou à raison, je ne sais pas, que le budget national est très influencé par les institutions internationales, Banque mondiale, FMI, les grands donateurs. Est-ce que vous, au niveau de la commission finance, lorsque vous discutez, vous sentez cette pression extérieure-là pour vous faire voter un budget sur lequel vous n'êtes pas convaincu de certains aspects ? Est-ce que c'est arrivé depuis que vous êtes au Parlement ? C'est sûr. Parce que si nous prenons le budget 2012, le budget 2012, quand il est arrivé, je crois que le budget 2012 était au départ à 1 milliard 400 et quelques millions prévision du gouvernement. Mais, nous savons que dans les coulisses, puisqu'il y a la part, la cote part des institutions internationales qui participent à ce budget de l'État, donc qui est dedans dans les 1 milliard, dans les 1 400 et quelques milliards, nous avons eu une loi qui est venue annoncer que ce n'est plus 1 400 et quelques milliards. C'est une proposition de loi, une loi qui est venue dire que c'est 1 347 milliards. Donc, on a réduit le budget. Le budget a été réduit et nous savons que les institutions internationales ont un peu influencé parce qu'elles ont trouvé que ce n'était pas juste de 900 et quelques milliards que le Niger fasse un bon de 500 et quelques milliards de plus pour arriver à 1 400 et quelques milliards. Et qu'en cela, le Niger va leur demander un peu plus d'argent, c'est cela ? Non seulement, le Niger va leur demander un peu plus, mais est-ce que le Niger aussi est capable de consommer le crédit ? Même si ce crédit est alloué sur papier, est-ce que les Nigeriens sont capables de consommer ? Parce que nous avons toujours entendu, même au niveau de l'extérieur, des pays voisins, que nous sommes les Nigeriens sont ceux qui consomment les moins les crédits qui leur sont liés. Maintenant, il faut chercher à savoir à qui la faute. À quel niveau se trouve cela ? Est-ce au niveau de l'administration ? Est-ce au niveau des responsables au plus haut niveau de l'État ? Je pense que c'est un débat qu'il faut faire peut-être même au niveau national. Pour avoir toujours votre idée par rapport à ce budget, on va en finir rapidement sur cette question. Un autre point d'attention qu'on entend régulièrement au niveau de l'opinion publique, au niveau de la société civile, c'est la répartition de niveaux de répartition. D'abord, la répartition entre les différents secteurs économiques. C'est-à-dire, on estime que, c'est tout l'année dernière avec le budget de l'année dernière, que les secteurs sociaux n'ont pas été suffisamment financés. On a beaucoup mis l'accent sur des secteurs comme la sécurité. Il y a eu un débat autour de ça, mais ça a mis beaucoup de gens mal à l'aise qu'on réduisent dans le collectif budgétaire, qu'on réduise la part qui est prévue pour la santé ou pour l'éducation au profit d'autres secteurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, une autre question qui se pose, c'est quand on affecte le budget au niveau des ministères, on estime aussi que la répartition régionale qui doit être faite souvent n'est pas faite en tenant compte des réalités des régions. Est-ce qu'au niveau du Parlement de manière générale et de votre commission, ces questions-là sont des questions qui font débat ? Moi, je pense que ces questions doivent obligatoirement faire débat. Si vous prenez par exemple la question de l'affectation du fonds tout récemment au niveau des services de sécurité, c'est une question primordiale. C'est une question de survie parce que s'il n'y a pas de sécurité dans le pays, le secteur social ne va pas travailler. le secteur social ne peut pas évoluer. La condition primordiale, je pense que c'est d'abord la sécurité et l'Assemblée a bien fait d'accepter ce transfert de 40 milliards. Je pense que c'est de ça que vous faites allusion au niveau des services de sécurité de l'État pour qu'ils acquièrent énormément des dispositions. Le fait de le faire, beaucoup de gens étaient d'accord qu'il faut assurer la sécurité du territoire, la sécurité de tout le monde des Nigériens. Mais on l'a fait au détrouement en prenant de l'argent prévu sur d'autres secteurs qui sont vitaux. Est-ce que le niveau d'urgence justifie le fait que par exemple on prenne un morceau du budget de l'éducation pour le mettre à ce niveau en termes d'albitrage? En ce temps précis, le niveau d'urgence est là et tout le monde le sait parce que nous avons un problème à nos portes et si on ne fait pas attention, ça va déboucher au niveau de notre pays. Et il faut, il faut, comme on dit, il y a un adage qui dit que si la barbe de votre voisin prend feu, il faut mettre de l'eau au niveau de votre barbe. Moi, je pense que ça, ce n'est même pas une question à discuter. Donc au niveau du Parlement, vous êtes inanime sur ça? Nous sommes inanimes et nous sommes d'accord et demain encore, nous serons d'accord qu'il y ait un budget important pour les forces de défense et de sécurité, pour la protection de notre pays parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, tout ce qui va se faire au niveau de tous les ministères va tomber à l'eau. là on est, je pense que le débat est clair. Revenons à la question de l'affectation du budget des ministères aux différentes régions où on pense qu'il y a un grand déséquilibre régional entre certaines régions. Moi, récemment, je vis d'ailleurs un message, je pense que c'était à la suite du passage du ministre du Plan au Parlement où il a donné quelques chiffres sur le budget affecté à des régions où on trouve quand même des sommes, pour certaines régions, des sommes très dérisoires. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous prêtez attention à ce genre de questions qui sont aussi des questions sensibles? C'est des questions sensibles, c'est sûr, mais je pense qu'il y a une programmation et la programmation est faite sur cinq ans. La programmation n'est pas faite sur une année. Et ce qui a été critiqué, parce que je me rappelle effectivement qu'il y a un document qui a circulé dans lequel on faisait état de certaines régions qui avaient jusqu'à 300 milliards d'investissements, alors qu'il y en avait, je ne peux pas amener la polémique ici. Je ne le dirai pas. Ce n'est pas une polémique, je pense que c'est l'intérêt national. Le Niger appartient à tout le monde, peu importe la région. Mais nous avons un document en tout cas qui a circulé et que beaucoup de gens ont vu qu'il y avait des régions qui avaient jusqu'à 300 milliards et plus d'investissements, tandis qu'il y en avait qui avaient 23 milliards d'investissements. Oui, effectivement, c'est ça la réalité. Le cas est trop important. ça, les gens ne peuvent pas fermer les yeux là-dessus. Mais ce qui nous réconforte dans l'explication qui a été donnée, c'est que c'est un programme sur 5 ans. Et dans le programme sur 5 ans, peut-être qu'on ne peut pas faire tout à la fois. Il faut il faut nécessairement commencer. Et pour commencer, il faut nécessairement mettre le paquet quelque part, privilégier certaines régions par rapport à d'autres. Mais je dis quand même que l'écart ne doit pas être si important que ça. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. L'écart ne doit pas être si important. Mais nous sommes d'accord que si on me dit que la prévision de 300 milliards qui a été faite pour une région donnée ne sera plus la même l'année prochaine et que l'autre région qui a eu 23 milliards aura les 300 milliards ou 250 milliards l'année suivante et que l'autre qui a eu 300 milliards va avoir 50 milliards. Donc vraiment, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Il y a une programmation qui a été peut-être un peu plus comment on appelle équilibrée. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel peut-être qu'on reviendra éventuellement dans une autre émission. Je ne me suis pas suffisamment documenté sur ça, donc je ne vais pas continuer la discussion. Alors, juste revenons à votre commission. Moi, ça m'intéresse de savoir une femme sur 19 hommes, comment vous faites pour vous faire entendre ? Est-ce que vous faites entendre d'ailleurs ? Ah si. Moi, je me fais entendre. Tout où je suis, je me fais entendre parce que je dis mes idées, je donne mon point de vue et vraiment, j'essaie d'être la plus objective possible. D'abord, ma formation de journaliste m'a amenée à être beaucoup plus critique. Je ne suis d'ailleurs pas comprise. c'est une occasion de le dire ici au niveau du Parlement parce qu'on pense que je suis d'un parti qui est de la majorité présidentielle et je critique beaucoup. Et que vous devriez dire amine à tout. J'ai une déformation professionnelle, il faut que les gens l'acceptent. Mais je pense qu'il n'y a pas le feu. Je ne veux pas mettre le feu. Je dis ce que je pense et c'est des critiques objectives que je suis en train de faire et je vais les faire. Et que ce soit au niveau de l'hémicycle, que ce soit au niveau de la commission ou ailleurs, je défendrai mes idées. Et mes idées ne sont autres que des idées qui vont amener notre pays à se développer. Tout simplement, je critique ce qui ne va pas. et c'est pour amener les décideurs à avoir une certaine vision de ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer. Ce n'est pas méchant. Il faut que les gens arrivent à le comprendre. Effectivement. Normalement, c'est ça aussi le rôle du parlementaire. Madame, deux autres questions sur ce chapitre-là avant de passer aux aspects de l'économie nationale. La première question, c'est que je voudrais savoir puisque votre formation de journaliste et peut-être votre tempérament personnel veuillez en sorte que vous n'êtes pas dans la réserve, vous dites ce que vous pensez. Dans votre commission et dans votre travail de manière générale, quelle est votre plus grande fierté en termes de contribution dans le débat ? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir où vous dites, moi, ici, au moins, je fais ce qu'il faut ? Ma grande fierté, c'est d'abord d'être à l'Assemblée nationale tout simplement ou je peux dire ce que j'ai entendu au niveau de ma base. Ça, c'est ma plus grande fierté. Si je peux, aujourd'hui, parce que le député, c'est un député en fait de toute la nation. Si aujourd'hui, je sais qu'il y a un problème à Walla ou à Terra ou à Dirko et que je peux amener ce problème au niveau de ma commission, si c'est un problème qui concerne les finances, si c'est un investissement financier qui doit se faire et qu'on puisse l'inscrire dans le cadre d'un programme d'un ministère donné, je pense que ce serait une plus grande fierté. La fierté, donc, c'est d'abord d'être représentante du peuple et de pouvoir aider tout simplement à ce que le peuple ce n'est pas Nice. Tout simplement. Les citoyens nigériens de manière générale, moi y compris, souvent en attendant que les autorités, que ce soit les parlementaires, que ce soit le gouvernement, font des choses qui souvent ne sont nullement en adéquation avec nos attentes, que nous ne sommes pas suffisamment écoutés. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, parce que c'est ça votre rôle aussi, est-ce que vous estimez que vous nous écoutez réellement, que vous écoutez les citoyens ? Moi, je pense que nous écoutons et même le gouvernement écoute. Mais le gouvernement est dans une... C'est une vision mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. En 2015, nous devons atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Et il y a des critères au niveau de tous les secteurs, que ce soit à la santé, que ce soit à l'éducation ou autre, que ce soit aux finances, il y a des critères. Nous devons, par exemple, là, nous devons être informatisés. Est-ce que vous, au niveau de la télévision, vous êtes en train de chercher à informatiser tout votre réseau ? Nous devons le faire parce qu'à partir de 2015, en principe, nous devons être numériques. Voilà, on va basculer vers le numérique, oui. On va basculer vers le numérique alors que nous n'avons même pas les capacités d'abord financières et puis les capacités à ressources humaines pour le faire. Et c'est la même chose pour tous les autres secteurs. Et le gouvernement, lui, il essaie de faire en sorte que quand même quelques poches puissent être comblées pour qu'on puisse aller vers cet objectif du minéral pour le développement. Même si on sait que la plupart des pays ne vont pas atteindre cet objectif parce que nous ne sommes pas dans les dispositions d'atteindre ces objectifs. Mais le gouvernement, c'est une vision qui, en fait, lui est imposée par le monde entier. et il est obligé d'en tenir compte parce qu'on ne peut pas s'écarter de la vision globale du monde. On ne peut pas s'écarter de cette vision. Donc, on est obligé, si nous devons tenir compte de l'atteinte de la population, aujourd'hui, nous allons peut-être mettre tout de côté et regarder seulement l'agriculture et peut-être l'élevage. Parce que notre pays, c'est d'abord un pays d'élevage et au niveau agricole, nous avons toujours un déficit alimentaire. Et nous savons que si aujourd'hui, vous vous levez, que ce soit au niveau d'une zone urbaine ou au niveau d'une zone rurale, vous avez envie d'abord de manger. Alors, madame, passons au deuxième chapitre de cette discussion. Vous gardez toujours votre casse-tête de parlementaire. On en a besoin ici. Il y a une chose, il y a une actualité économique dans notre pays et vous êtes aussi opératrice économique. Je pense que vous vous êtes confrontés à la réalité de notre économie tous les jours. J'aimerais d'abord avoir votre sentiment, votre avis en ayant suivi ce qui s'est passé dans le débat avec le rapport du PNUD qui nous a classé dernier avec la débat la République démocratique du Congo. Vous avez vu aussi le classement d'une business où nous avons reculé. Vous avez vu le classement pour la liberté des médias où nous avons aussi reculé. Mais paradoxalement aussi, le FMI de l'autre côté nous a parlé depuis l'année dernière en disant que le Niger fait partie des pays qui a l'une des plus fortes croissances en Afrique. Ce paradoxe-là, d'un côté, une croissance économique virtuelle, en tout cas théorique qui est annoncée comme la plus forte et de l'autre côté des chutes dans tout au niveau de la plupart des indicateurs qui mesurent les performances économiques et sociales des pays. Qu'est-ce que vous avez, vous, en tant que parlementaire, comme lecture de cette situation-là ? En fait, moi je pense que le Niger est un pays où dans tous les domaines de la vie tout est prioritaire. Et ça ne date pas de 2013, de 2012, de 2011. Ça date de longtemps. nous ne pouvons pas tout d'un coup venir faire une évolution je pense spectaculaire. selon le rapport du PNUD que nous a classé dernier avec la République démocratique du Congo, le Niger a quand même évolué en termes d'indices parce que l'indice qui était à 200 et quelques je pense est passé à 300 et quelques maintenant. je pense qu'il y a une petite évolution mais qui ne permet pas au Niger d'avoir la moyenne. C'est comme si aujourd'hui vous avez quelqu'un que vous devez noter sur 20, sur une note de 20 et qui avait les années passées 7, 8 et qui aujourd'hui se retrouve avec 8, 59. Il n'a toujours pas 10 sur 20 donc il n'a pas la moyenne. Nous avons beaucoup à faire. mais je pense qu'il y a une petite évolution même si elle est mitigée. Je pense qu'il faut en tenir compte et il faut progresser dans le sens toujours d'améliorer. C'est vrai que souvent les calculs sur les indices du développement humain si on se rapporte concrètement à ceux qu'on vit souvent on a tendance à se dire qu'il y a des pays qui ne vivent pas mieux que nous mais qui sont mieux classés. Et c'est ça le côté paradoxal par exemple ? C'est ça le paradoxe et beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui se disent quand même qu'ils vivent mieux moyennement qu'ils vivent mieux que certains pays que certains ne vivent ne vivent pas ces pays en guerre parce que quand on revient sur ça moi personnellement c'est la question que je me pose comment pourrait-on m'expliquer qu'un pays comme le Niger a beaucoup plus de retard de difficulté qu'un pays qu'un pays et d'autres pays qui sont en guerre depuis 10 ans et tous les jours ça c'est la question que beaucoup de Nigériens se posent mais je pense que les Nations Unies ont un système de notation qui fait que le Niger doit encore faire des efforts moi je pense qu'il ne faut pas paniquer et il ne faut pas prendre ça en mal nous sommes dans une vision globale de mondialisation le Niger ne peut pas s'extraire de cela tout simplement ce que nous devons faire c'est de voir selon les critères de notation qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui peut être corrigé et qu'est-ce qu'on a fait de plus par exemple qu'on peut équilibrer moi je pense que ce rapport ne doit pas nous paniquer nous savons que le Niger est dernier depuis plusieurs années ce n'est pas seulement aujourd'hui le Niger est dernier depuis plusieurs années mais ce n'est pas une excuse mais justement être dernier nous devons corriger être dernier tous les ans ça veut dire qu'on ne tire pas la leçon nous devons corriger je pense que ça doit aussi à l'armée ou en tant que parlementaire qui est là en train de représenter ce peuple là qui peut-être malheureusement sa situation ne change pas donc ça c'est quand même un problème mais je me souviens quand même aussi dans la préparation de cette émission on a parlé du comportement de l'état actuel de notre économie et vous me disiez que vous pensez que l'état actuel de l'économie n'est pas vraiment au temps prudent il y a des choses qui ne marchent pas j'aimerais que vous m'expliquiez davantage qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous fait dire cela d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qui se disent l'argent ne circule pas on ne s'en sort pas comme ça se doit on ne sait pas souvent quels critères l'argent ne circule pas qu'est-ce qui se passe et vous en tant qu'opératrice économique et parlementaire qui ressent la même chose je pense que ce serait bien de nous en dire plus bon d'abord au niveau du budget de l'état parce que au Niger quand même la plus grosse part financière c'est quand même l'état donc au niveau du budget de l'état nous savons que depuis deux ans nous avons un budget qui est supérieur au budget que nous avons connu au niveau des années antérieures nous avons un budget par exemple de 2011 de 934 milliards 2012 nous avons 1347 milliards 2013 nous avons 1331 milliards sans compter que nous pouvons avoir un collectif budgétaire qui viendra monter le budget donc le budget en train d'augmenter donc théoriquement le budget est en train d'augmenter mais est-ce que les dépenses la consommation de crédit suit l'augmentation du budget c'est là aussi où il y a un paradoxe parce que vous allez vous rendre compte que nous avons un budget de mille et quelques milliards mais le taux de consommation de crédit en réalité ne dépasse guère les 900 et quelques milliards donc ça veut dire que en fait l'augmentation elle n'est pas très très importante peut-être qu'il y a une petite augmentation mais qui n'est pas importante par rapport à la somme réellement qui est annoncée à la population et le Nigérien lambda lui il sait qu'il y a une augmentation de 500 milliards ou de 300 milliards sur le budget il veut il veut voir ça concrètement sur le terrain et sur le terrain qu'est-ce qui se passe sur le terrain on se rend compte quand même qu'il y a une morosité économique on se rend compte que l'argent circulait mieux auparavant que maintenant qu'il y a deux ou trois ans en tout cas depuis la prise depuis la septième république depuis la septième république l'argent circule mieux moins moins bien qu'avant c'est ça ok l'argent circule moins donc on se pose des questions et l'explication peut-être peut se retrouver au niveau de la population qui elle vit au jour le jour ce problème de manque de circulation et au niveau des opérateurs économiques parce que en réalité notre pays les opérateurs économiques sont en train de faire en sorte que si ça va chez eux ça va chez le Nigérien moyen comment si ça ne va pas chez l'opérateur économique l'opérateur économique c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de 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 qui fait travailler beaucoup de monde que ce soit au niveau de là où il se trouve parce que ne parlons pas seulement de un opérateur économique peut être à Zender ou à Maradi ou à Difa ou à Tilaberi et il peut avoir des circulaires de ses activités au niveau de toutes les régions donc au niveau de toutes les régions là il fait travailler des pères de famille et des mères des familles mais si cet opérateur économique son activité ne marche pas c'est répartiquité au niveau de toutes les zones où il a ses activités alors l'activité de l'opérateur économique de nos opérateurs économiques de manière générale ne marche pas parce que l'argent public ne circule pas ou bien c'est parce que de manière générale l'argent privé et public ne circule pas parce que les opérateurs économiques ne sont pas là seulement pour faire des affaires avec l'État ils peuvent faire des affaires avec tout le monde avec les citoyens est-ce que vous faites allusion seulement à l'argent de l'État qui ne circule pas moi je pense que c'est lié on ne peut pas dissocier le fait que l'opérateur économique soit privé si au niveau de l'État ça ne marche pas ces activités ne peuvent pas marcher je pense que ces deux activités je pense que on ne peut pas dissocier cela l'opérateur économique je pense que aujourd'hui il se dit qu'il y a une certaine marginalisation parce que si vous prenez le nombre d'opérateurs économiques qui sont en réalité actifs le nombre n'est pas important tandis qu'auparavant le nombre était très important qu'ils soient actifs qui ont accès au marché parce que de toute façon c'est par ricochet c'est par ricochet si vous avez une personne qui a un marché d'un milliard par exemple ou de deux milliards et qui peut qui a une capacité de donner de sous-traiter avec avec 50 ou 100 autres opérateurs économiques moi je pense que c'est important aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas le cas nous avons des grands opérateurs économiques qui ont des affaires qui progressent de manière spectaculaire mais au niveau de autour d'eux on ne sent pas le changement il n'y a pas une redistribution il n'y a pas une redistribution de richesse parce que ça ne sert à rien qu'il y ait au Niger quelques opérateurs économiques dont les affaires vont être florissantes et qu'il y ait à côté le petit opérateur économique qui n'en profite pas et moi je pense que c'est l'une des tendances actuelles qui fait que l'argent ne circule pas ok madame un commentaire par rapport à ça et cette question là je l'ai entendue plusieurs fois et une fois j'ai entendu aussi le ministre des affaires étrangères Bazoum qui répondait bon ça c'est vraiment une réponse du berger à la bergère je pense à notre homme politique en disant oui si l'argent ne circule pas au Niger c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de fast-factures ainsi de suite bon moi ça ne me concerne pas c'est quelque chose entre politiciens mais j'aimerais voir les choses de façon factuelle vous me dites on a comme l'impression qu'aujourd'hui il y a un petit groupe de grands hommes d'affaires qui ont accès à des marchés mais que eux ils se réalisent tout seuls après ça ne profite pas à la petite PME aux autres moi aujourd'hui rien ne me dit qu'il n'y a pas de fausses factures moi aujourd'hui je n'ai pas la certitude qu'il n'y a pas de fausses factures moi je ne peux pas l'affirmer moi je ne peux pas l'affirmer et quand il y a eu aussi fausses factures il y a combien de personnes impliquées dans les fausses factures il y a combien d'opérateurs économiques on ne peut pas lier la vie économique de tout un peuple par rapport à un deux ou trois individus qui ont fait fausses factures moi je pense que ce n'est pas ce n'est pas normal qu'on le dise et aujourd'hui encore je pense qu'on peut le dire excusez-moi mais ça dépend de la quantité de fausses factures quand vous faites des fausses factures de 100 milliards dans un pays comme le Niger même si vous êtes une seule personne c'est trop grave et on doit en parler pour le moment les fausses factures qu'on a détectées pour le moment c'était mille et quelques milliards mille et quelques milliards 1500 ou 1600 alors c'est presque le budget de l'état vous ne trouvez pas ça scandaleux c'est sûr que c'est scandaleux c'est sûr que c'est scandaleux mais est-ce que ça a cessé moi je ne peux pas l'affirmer moi je ne peux pas l'affirmer je me dis qu'au niveau de la gestion de l'état il doit y avoir une certaine cohérence et il doit y avoir une certaine une certaine honnêteté il doit y avoir une certaine transparence il faut qu'on nous sorte les chiffres il faut qu'on nous dise qui ont eu les marchés de l'état comment ils ont eu ces marchés de l'état parce que nous avons lu et nous avons entendu des marchés de l'état qui ont été octroyés de manière peut-être même frauduleuse aujourd'hui encore même si ce n'est pas frauduleux en tout cas des marchés qui ont été octroyés en tout cas de manière pas de synthétique donc je me dis que tant qu'il n'y aura pas de bonne gestion ce n'est pas fausse facture seulement il faut qu'il y ait tout simplement une gestion financière rigoureuse dans notre pays il faut que les règles de l'orthodoxie financière là soient appliquées pour que nous puissions évoluer parce que ça ne sert à rien qu'on dise que quelqu'un a fait parce que quelqu'un a fait ce n'est pas un montant mais un montant là il faut que je refuse de le faire cela il faut que je corrige oui alors justement là ça pose une autre question parce que c'est clair que la corruption il faut en parler le manque de transparence ou bien de bonne gouvernance il faut en parler parce que c'est ça aussi qui conditionne la bonne santé économique d'un pays et aussi le fait que l'économie serve à tout le monde au lieu de quelques-uns moi la question que j'aimerais vous poser on a vu quand même depuis qu'il y a cette septième république là des institutions ont été mises en avant même si elles n'ont pas été créées forcément dans la septième république des institutions comme la ALCIA il y a beaucoup de discours et beaucoup de paroles autour de la transparence la bonne gouvernance une fois je reçus le haut commissaire à la modernisation de l'état ici qui m'a dit dans ce studio là aujourd'hui en matière de gestion publique la récréation est terminée nous allons travailler pour rationner les choses alors vous en tant que parlementaire vous me dites vous n'êtes pas sûr que les choses sont réglées mais déjà en termes de demain c'est ce qui est en train d'être fait est-ce que c'est déjà convaincant ou bien on est juste dans la rhétorique les gens sont en train de parler de ce qu'ils souhaitent mais qu'ils n'arrivent pas à faire on en est où ? moi je pense que sur le plan psychologique quelque chose a été fait parce que il y a des personnes qui pour ne pas faire pour ne pas être la risée de tout le monde ne peuvent pas faire quelque chose qui n'est pas normal sur le plan financier il y a des gens qui ne le feront pas aujourd'hui parce que par crainte qu'un jour l'histoire les rattrape qu'un jour l'histoire les rattrape et qu'ils fassent l'objet d'une discussion à la place publique donc je pense que sur cet aspect sur ce plan il y a un aspect psychologique déjà qui va permettre aux Nigériens de corriger leur comportement par rapport à ce gain facile parce que c'est le gain facile c'est dans la recherche du gain facile que nous tombons dans cette affaire de fausses factures ou autres mais je me dis que si ceux qui ont été attrapés qui ont été dénoncés n'ont jusqu'ici pas été sanctionnés pour des raisons je ne sais pas peut-être politiques ceux qui vont le faire aujourd'hui vont se dire aussi que demain pour les mêmes raisons ils seront épargnés alors qu'est-ce à dire est-ce que il y a une correction qui va naître de cette dénonciation ou de ce besoin de corriger pour faire de la bonne gestion financière comment ça va arriver puisque quelqu'un a fait d'autres ont fait ils n'ont pas été sanctionnés pourquoi moi je le fais aujourd'hui je vais être sanctionné j'utiliserai les mêmes moyens politiques pour ne pas être sanctionné en même temps je vis quand même qu'on a comme l'impression que le parlement n'est pas beaucoup engagé sur cette question là pour interpeller le gouvernement et les autres comme bien même qu'hier ou avant-hier j'ai vu la création d'un réseau parlementaire pour la lutte contre la corruption ça a été créé juste à quelques temps alors que bon il y a d'autres réseaux qui existaient depuis longtemps pourquoi le parlement en tout cas c'est le sentiment que moi j'ai je ne sais pas si c'est vrai n'est pas beaucoup engagé dans l'interpellation dans des propositions dans ce sens d'aller vers l'assainissement de la gestion publique moi en fait je ne peux vous donner que mon opinion personnelle et mon opinion c'est qu'en réalité nous nous disons tout simplement que c'est un règlement de compte pour le moment ce qui a été fait je classe ça dans le cadre du règlement de compte parce que si vous prenez le cas des députés dont les immunités ont été levées pour des raisons qui ne nous ont pas en tout cas été justifiées parce qu'il s'agissait d'une question de référendum qui a bel et bien eu lieu dans ce pays là et pour lequel il fallait des dépenses puisqu'il y a une activité qui a été engagée mais il n'y a pas que cela il y a d'autres affaires aussi il n'y a pas que cela mais rien que pour cette affaire déjà nous disons que où est-ce que nous en sommes où est-ce que nous en sommes ça fait combien de mois que les immunités ont été levées ça fait 6 mois et entre vous les gens ne parlent plus on n'en parle plus on en parle mais ce n'est pas venu de nous 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 sommes assis nous sommes là au niveau du parlement nous avons eu des documents qui nous disent de lever les immunités parlementaires de certains de nos collègues parce qu'il y a ceci parce qu'il y a cela ok vous les avez lévé ça a été fait parce qu'il y avait une majorité mécanique qui est là et qui tous ceux qui viennent du gouvernement c'est ok ok vous les avez lévé et après ça a été fait et après la question qu'on se pose aujourd'hui qu'est-ce que le gouvernement en a fait pour quelle raison ils ont amené la représentation nationale à lever l'immunité parlementaire des députés cela fait 6 mois ou plus rien n'a été fait parce qu'ils sont incapables de le faire de faire quelque chose est-ce qu'il n'y a pas un moyen est-ce que est-ce qu'en réalité ils étaient obligés de faire quelque chose dont ils ne vont pas finaliser c'est-à-dire que il y a eu quelque chose qui a bloqué qui a bloqué le gouvernement en cours de chemin mais cette chose là est-ce que ce ne sont pas parce que c'est le gouvernement il faut leur poser la question ok pourquoi ça a été fait mais vous avez votre propre analyse en tant que parlementaire nous voulons qu'ils aillent jusqu'au bout pour du ciadé s'il y a faute pour du ciadé des gens pour qu'ils ne commettent pas prochainement les mêmes fautes et que si aussi il y a erreur qu'ils reconnaissent qu'il y a erreur et qu'ils remettent les gens leurs droits ok ça c'est une parenthèse très utile parce que nous parlons d'économie la corruption est une entrave au développement économique c'est un frein alors madame il nous reste très peu de temps je pense il nous reste moins de 5 minutes mais je reviens sur l'état de notre économie alors aujourd'hui vous en tant que parlementaire et femme opératrice économique quand vous regardez la manière dont marche notre pays est-ce que dans les politiques publiques et dans les actions qui sont entreprises est-ce que réellement le secteur privé est mis au centre du débat au centre des préoccupations certaines personnes se posent la question parce qu'on a l'habitude de recevoir des hommes d'affaires ici qui nous disent mais on a l'impression que c'est les politiciens qui font l'air chaud tout le temps les hommes d'affaires qui créent de la richesse pour le pays ne sont pas considérés en tout cas c'est pas la préoccupation des hommes politiques est-ce que c'est le cas réellement ? moi je pense que il faut faire une analyse peut-être globale de l'homme du privé nigérien si vous prenez au Niger ceux qui ont les plus grosses ressources financières et qui sont dans le privé la plupart c'est des opérateurs économiques analfabètes oui c'est une réalité oui et de l'autre côté nous avons la chambre de commerce qui organise ce secteur de l'économie de l'artisanat et autres de notre pays mais les opérateurs économiques analfabètes qui ont beaucoup de richesses ne comprennent pas beaucoup ce que la chambre de commerce peut faire pour eux or c'est en corrélation avec la chambre de commerce que nous pouvons arriver à faire beaucoup de choses parce que le commerce ce n'est pas d'abord ce n'est pas d'abord à l'intérieur de notre pays seulement le commerce c'est aussi sur le plan international et sur le plan international il faut forcément que la chambre de commerce s'implique et la chambre de commerce a besoin que les commerçants là qu'ils aillent vers elle qu'ils décident ensemble et qu'ils créent des organisations qu'ils créent des structures des activités qui vont permettre à d'autres hommes d'affaires de faire des déplacements ici qui vont permettre à nos hommes d'affaires d'effectuer d'autres déplacements ailleurs et qui vont permettre tout simplement de créer un cadre qui va faire qu'on va comprendre l'économie au niveau mondial on va comprendre où se font les bonnes affaires où est-ce qu'on peut s'orienter et comment orienter pour quitter le cadre informel parce qu'en fait tout ce qui s'est dit même par rapport à notre pays dans le cadre du classement et autres c'est parce que nous sommes beaucoup plus dans l'informel que dans le formel et ce qui n'est pas sur papier le pneu de lui les Nations Unies ne reconnaissent pas ça effectivement l'économie informelle c'est un fordé pour l'Etat c'est l'économie informelle qui fait ça et l'économie informelle c'est parce que nous ne nions pas nous avons beaucoup d'analphabètes dans notre pays qui contribuent dans la richesse de l'économie nationale mais nous pensons qu'il faut les encadrer pour qu'on puisse voir pour que ça soit beaucoup plus visible au niveau mondial Madame merci beaucoup merci d'avoir répondu à notre invitation chers téléspectateurs vous venez de suivre notre entretien aujourd'hui avec Madame Ambali Awa qui est députée nationale mais aussi femme opératrice économique et aussi journaliste parce qu'elle le reste toujours ce qu'elle me dit merci d'avoir suivi cette émission du Café économique et je vous donne rendez-vous une autre semaine la semaine prochaine toujours sur les questions économiques merci à vous et bonsoir merci à vous